Ils aiment bien garder la même place, ils s'installent directement à leur place habituelle. On ne vous entend pas, Muguette, ça ne va pas ? Ça va comme ça ? Vous êtes quatre, c'est Pilate, deux, c'est matin, midi et soir, c'est la même configuration. Le même topo. Le même topo, voilà. On prépare le repas, on mange tous ensemble et en début d'après-midi, souvent, c'est l'heure de la sieste. Donc, tout le monde fait leur sieste, vers 4h, 4h30, c'est le goûter et puis après, c'est l'activité jusqu'au soir, 19h, 19h15. C'est agréable, quoi. On n'a pas besoin de courir, courir toute la journée. Oui. C'est bon, ça va ? Je pense que... C'est bon ? Ah oui, impeccable. C'est un peu notre deuxième maison, nous. Du coup, on est là avec eux. Puis c'est vrai qu'il y a une bonne entente, quand même. Ah, merci, Marie. Oui, mais sinon, on va dire à la coiffeuse qu'elle vous coiffe dans les tout premiers. Parce que comme on finit de manger vers 1h30, elle peut être là pour 14h. Chaque auxiliaire fait avec les colocataires, prépare les menus, on fait le compte. Et après, la semaine d'après, on fait le drive. Et du coup, on fait le compte, comme ça, chacun participe. On fait le compte, rien n'est imposé. Bon, après, on rééquilibre un peu, parce qu'une fois, c'était que des pommes de terre. Les cinq colocataires sont cinq personnes différentes, avec des besoins et un accompagnement différents. Et voilà, le fait qu'ils ne soient pas nombreux, on arrive à mettre en place des choses qui sont plus faciles qu'on n'est pas, où ils sont très nombreux. Regardez, elles nous attendent. Attention, parce qu'elles s'échappent vite. Non, c'est bon. Alors, Brigitte, Brigitte, et puis on avait dit... Dolorès. Dolorès ? Oui, c'est ça. C'est sûr ? Oui. Même pour ceux qui ne viennent pas ramasser les œufs, tous les jours, quand on nous voulait voler, les colocataires regardent les poules, si elles vont bien et tout. Vous voyez, l'autre jour, on a fait une partie de nain jaune jusqu'à minuit, mais après, le lendemain, on était un peu fatigués. Donc l'autre jour, on s'est mis une heure. À 23 heures, on a dit on arrête. Cette facilité qu'on nous laisse de pouvoir gérer notre emploi du temps comme on le souhaite, de mettre en place ce qu'on veut. Et puis, du coup, de mettre selon ce que les colocataires veulent faire. Et puis, selon la saison aussi, parce que si on a décidé de sortir et qu'il pleut, on peut réadapter. Si on a envie de faire un atelier cuisine, d'un seul coup, comme le jour, on a fait... Ah bah Didier, on a fait des roses des sables, où il a fait un essai, ça a tout cramé la première fois, donc on a recommencé. Hein Didier, hein David ? Ça nous a pris un peu plus de temps, voilà. On s'adapte, du coup, on fait autre chose, voilà. On a cette possibilité de s'adapter tout le long de la journée, en fait. Du coup, même si on est ce que jejoint compet par dire à un volleyball, c'est ça qu'il y a des figures. Donc, c'est ça qu'on peut arriver. On y va ! Ok, bien, en fait, je vais enverter à la paix et la prose, Je suis en un des conseils, ou bien, eh. Non, la vieille personne, je ne pense pas que vous siete resolvement. Spence, là, c'est un des conseils. Étonnselier ! C'est un des conseils. C'est un des conseils.